Bienvenue sur Omi Cameroun Communication, la plateforme en ligne des missionnaires au Blas de Marie Immaculée, province du Cameroun. Aujourd'hui, nous nous rendons à Garigombo, à l'est du Cameroun, à la paroisse Christ Bon Pasteur de Garigombo, qui célèbre aujourd'hui ses 30 ans d'existence. Nous vous proposons donc de suivre ce reportage. De gros porteurs, des billes de bois. C'est la route de Yokadouma, à l'est du Cameroun. Les missionnaires au Blas de Marie Immaculée, spécialistes des missions difficiles, se rendent à Garigombo, dans le diocèse de Yokadouma, en la paroisse Christ Bon Pasteur, qui célèbre en ce 5 juin 2022, jour de la Pentecôte, 30 ans d'existence. L'église est pleine, les acteurs liturgiques mobilisés. Des chants de joie et d'allégresse accompagnent la messe solennelle, célébrée par le révérend père Ferdinand Owonundi, supérieur provincial des missionnaires au Blas de Marie Immaculée, Cameroun, Tchad, Nigeria. C'est avec joie et conviction que le père provincial adresse un message de grâce à cette communauté grandissante du Christ Bon Pasteur de Garigombo. Je suis dans la joie, je partage la joie de la paroisse. Pour moi, c'est d'abord une action de grâce. 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est quand même un parcours assez important. Et en 30 ans, on voit combien cette communauté paroissiale a grandi. Quand on sait dans quelles circonstances le diocèse de Yokadouma est né et combien il est le diocèse le plus à l'est du Cameroun. Et cette action de grâce est pour moi également un témoignage éloquent de l'activité missionnaire qui a pu implanter l'évangile et faire grandir un peuple qui aujourd'hui peut confesser sa foi dans sa langue, dans sa culture et être également comme les autres églises épanouie et décomplexée. Et donc, le message que je peux envoyer, c'est de dire, continuez à répondre à votre foi par une vie qui se laisse transformer par l'évangile. Rejetez les pratiques. Nous avons écouté, on a décrié la pratique de la sorcellerie qui est le sport favori des personnes d'ici. Donc, nous leur demandons de se dire que la sorcellerie n'a jamais développé un peuple et ne pourra même pas la développer. L'évangile est venu les libérer. L'évangile nous libère, l'évangile nous fait grandir. C'est dans cette logique que l'abbé Jacob Ébalé, curé doyen de la zone pastorale de Garigombo, exhorte les fidèles du Christ, bon pasteur. Mes impressions ne peuvent être que bonnes et très bonnes et je suis même très content de participer physiquement et activement à cette célébration de 30 ans. 30 ans, vous savez, 30 ans, c'est le début de la maturation. C'est le début de l'âge mûr. Je voudrais donc par cette occasion remercier non seulement les missionnaires Oblade Marie Immaculée pour leur effort et pour tout ce qu'ils mettent en œuvre pour l'évangélisation des peuples dans cette zone. C'est le début de la maturation et puis on est en train de grandir. Je souhaite donc à tous les chrétiens de cette paroisse de s'épanouir davantage et surtout de se développer, de se développer sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan éducatif. 30 ans, c'est l'âge de la maturité. La paroisse devient mûre. On grandit dans la foi. Le jeune curé de cette belle église, le révérend père Daniel Amadou Deri, ne peut que s'en réjouir. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir non seulement de la croissance de nombre de chrétiens, mais aussi de la croissance et du développement de la société à Garigombo. Et ce que je dirais aux chrétiens de Garigombo, qu'on ne perde pas espoir. Ils doivent s'ouvrir au souffle de l'esprit. Ils doivent s'abandonner à Dieu et reconnaître que Dieu les aime. Et lorsqu'on sait que nous sommes aimés par Dieu, nous sommes rassurés. Et lorsque nous sommes déjà rassurés, lorsque nous prions ce Dieu, nous avons la garantie d'être exaucés. Nous devons donc suivre ce souffle de l'esprit qui nous amène, qui nous accompagne pour l'avenir avec Dieu dans notre société. L'Esprit Saint reste à l'œuvre. La foi grandit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Les fidèles chrétiens ont témoigné. Mes sentiments sont d'abord des sentiments de joie. Parce que le fait d'être là aujourd'hui, 30 ans après, nous qui sommes nouveaux dans la foi, pour nous c'est un grand signe, c'est une forme d'interpellation. Ça me donne la joie de voir notre église fêter ses 30 ans aujourd'hui. Et en tant que chrétien de Garigombo, je souhaite que cela continue jusqu'à l'an prochain. Sur les traces de Sainte Eugène de Mazenode, sur les traces de Mgr Eugène Iuretsko, premier évêque du diocèse de Yokadouma. Rappelons que Mgr Eugène, évêque fondateur du diocèse, arriva au Cameroun en 1970 avec la première équipe oblate polonaise, envoyée pour travailler à la moisson du Seigneur dans cette belle Afrique en miniature. Nous saluons les missionnaires oblats de Marie Immaculée, encore appelés les birois de l'église, pour leur présence et leur dévouement dans les zones les plus difficiles. Le Père Daniel, soldat de la foi à Garigombo, reste au front. Les missionnaires oblats de Marie Immaculée continuent l'œuvre du Seigneur dans la foi, l'espérance et la charité en attendant l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Les pauvres sont évangélisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des prochaines publications. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos.